Link start ! J'ai tout réservé pour aller voir le mont Fuji toute la journée, sauf que du coup on va sûrement rien voir du tout, parce que déjà de base, même quand il fait beau, le mont Fuji, s'il y a 2-3 nuages, c'est mort, alors là, avec ce temps horrible, je pense que c'est foutu, mais bon écoutez, on va passer la journée au mont Fuji, et puis voilà, on verra bien, en attendant, je vais prendre le petit dej, et puis, bah let's go, on ira tout simplement, et bien, voir des nuages autour d'une montagne, très probablement, si on voit la montagne, donc là du coup on marche toujours dans le métro, en direction de l'endroit où on doit se faire récupérer pour le mont Fuji, et vraiment ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça flotte, c'était là-bas que je m'étais fait photographier tout hier, avec les sujets cartonnés de FreeRen, mais bon là, forcément vu le temps de merde, il n'y a plus rien, vu même s'est fermé, de toute manière, mais ouais, le temps vraiment, oh là là, c'est vraiment pas ça. C'est là, c'est intéressant, c'est compliqué. Bon, t'es examinuant. So, on va payer ? On va manger, on Eugene. Il y a de la flotte partout, il y a des rivières de flotte Comme dit, c'est vraiment la faute à pas de chance, on a réservé un jour On s'attendait pas du tout à ce que ce soit le jour où il y a sa flotte Mais normalement du coup, on est quand même censé avoir un beau champ de roses, un beau champ de fleurs Voilà, là on est lit pendant une heure Bon ça reste beau hein Mais comme dit, ouais, il est censé avoir le mont Fuji mais voilà, comme dit, de toute façon on le verra pour moi on le verra jamais là C'est impossible C'est impossible Avec ce temps, ce temps c'est nuage, déjà de base, même quand il fait beau, il y a de fortes chances qu'on ne le voit pas parce que les nuages y passent dessus Bah alors là, avec un tel temps, voilà, c'est... Mais bon, pour moi c'est pas grave, parce que je sais que je reviendrai quoi, je sais que je reviendrai d'ici comme dit normalement à la fin de l'année Donc normalement je devrais avoir de nouveau une chance de le voir mais euh... Mais bon... C'est vrai que c'est vraiment la faute à pas de chance quoi C'est vrai que c'est vraiment la faute à pas de chance quoi C'est vraiment la faute à pas de chance C'est vraiment la faute à pas de chance En tout cas c'est joli là C'est joli là, c'est vraiment un petit parc genre En plus comme dit, on est vraiment dans une période où les... Où les fleurs sont à leur apogée quoi C'est une période qui dure seulement apparemment de début... Ohlala... On doit marcher là-dessus Oh yeah... Parcours du combattant là mec hein... C'est inondé hein... Mais donc voilà, c'est vraiment une période très rare on va dire Donc peut-être qu'ils durent pendant un mois quoi Genre du 13 avril au 15 mai un truc comme ça C'est vraiment là où les fleurs sont à leur apogée on va dire Donc on va dire on a de la chance de voilà quoi De au moins avoir des belles fleurs Même si là c'est vraiment c'est inondé On marche dans la flotte dans des... Dans des putains d'océans on marche Mais au moins c'est beau quand même quoi Au niveau des fleurs... C'est sûr ça aurait été mieux avec le beau temps Ça c'est clair et net bien évidemment Mais déjà rien que le fait qu'on soit ici A cette période de l'année Où on a donc les belles fleurs C'est déjà... C'est déjà super quoi C'est déjà super Voilà c'est beau là C'est beau hein C'est beau hein C'est beau hein C'est vraiment magnifique Et ouais bah je pense que mon Fuji il doit être là derrière je pense hein Je pense qu'il doit être là derrière hein mais euh... Mais là c'est mort hein Non c'est beau hein C'est beau ça sent super bon forcément hein Tant de fleurs ça sent trop bon C'est vraiment agréable hein Ah bah là ils ont carrément dû faire un pont de fortune quoi Tellement c'est inondé Et pourtant la saison des pluies au Japon c'est censé être au mois de juin hein Pour rappel on est au mois de mai hein Et c'est censé être au mois de juin la saison des pluies Et là t'as l'impression qu'on est vraiment mais en pleine saison des pluies hein C'est... C'est vraiment c'est chaud hein Voilà Tant pis on verra pas le mont Fuji Mais... On fera quand même nos petites sorties Voilà nos petites sorties un peu plus à l'extérieur de Tokyo Avant de partir pour Kyoto Et puis on a des petites boutiques là avec des spécialités et tout On va aller voir ça Il y a des petits beignets mon Fuji Regardez moi toutes ces belles fleurs là regardez moi ça Ce beau champ de fleurs là tout rose C'est vraiment beau hein Alors en fait on vient de le voir mais du coup je pense que le mont Fuji il est là bas en face Parce qu'en gros il y a un spot juste ici là devant Un spot qui permet d'avoir la vue surtout le champ de fleurs Et sur quelque chose là bas au fond qui s'apparente à la montée d'une grande montagne On le voit très rapidement là bas vous voyez au fond là On le voit très rapidement là derrière les nuages que ça monte Et donc ben voilà c'est censé être la vue qu'on est censé avoir avec un temps plus clair Et donc ouais le mont Fuji il est là bas en face quoi Voilà Donc on le voit pas mais il est là bas en face Et donc ben ouais on peut monter sur ce spot là On peut monter sur le spot et avoir vraiment la vue bon Pas sur le mont Fuji mais au moins la vue sur le beau champ de fleurs Avec l'endroit où est censé se trouver le mont Fuji Voilà Voilà le mont Fuji est là bas en face On le voit très rapidement derrière les nuages Très très rapidement mais il est là bas en face Et donc ben même si on le voit pas et que ça aurait été mieux de le voir c'est sûr Pour une journée au mont Fuji ça aurait été mieux de voir le mont Fuji La vue reste quand même incroyable quoi Et ça donne vraiment un côté un peu mythique quoi un peu mystérieux C'est vraiment c'est très très sympa très très beau Donc ouais c'est sympa c'est des petites ruelles Il y a des petites spécialités par ci par là Il y a une belle vue Mais bon vraiment le temps Le temps est vraiment pas au rendez-vous Et c'est vrai que du coup ça casse un peu vraiment le mood Même si comme dit c'est que une journée Bah c'était vraiment pas la journée Où il fallait que ça arrive quoi Mais bon écoutez On garde le sourire hein On regarde les bonnes choses qu'il propose et tout Alors c'est vraiment beau hein C'est vraiment super beau c'est super joli Mais bon je peux vraiment pas trop trop filmer hein Il pleut trop hein C'est... C'est vraiment une hécatombe à ce niveau là Et puis bien sûr bah tous les lieux où se poser à l'abri et manger bah ils sont assaillis par tout le monde forcément hein Mais c'est vraiment joli C'est joli, c'est tradi, il y a des bonnes odeurs Juste la pluie quoi La pluie c'est... regardez moi ça quoi La pluie euh... C'est catastrophique Mais c'est beau Voilà C'est un beau lieu Un beau lieu entre les montagnes Vraiment voilà Éloigné de Tokyo Un peu dans le style j'ai envie de dire Bah voilà, un peu Kyoto comme on va avoir dans les prochains jours Mais euh... Mais bon La pluie vraiment euh... C'est euh... C'est chiant C'est chiant, c'est chiant Donc là on est dans un genre de petit marché Alors les fraises hein Vous avez quoi ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize Allez, treize fraises, millienne Donc treize fraises euh... allez Six, sept euros, treize fraises C'est ultra cher hein Vraiment les fruits euh... Au Japon c'est super cher hein C'est super cher hein C'est super cher hein Les fruits au Japon Mais après y'a plein d'autres petites choses là Au fromage Pulp et oignon Y'a plein plein de choses C'est un gros marché genre On va acheter plein de spécialités Des glaces Des... Avec euh... Avec euh... Un peu italienne Du Mimosa Euh... Ce sont des glaces Entre guillemets Je sais pas c'est quoi ça doit être salé Entre guillemets Non parce que une glace avec de la salade Une salade miçoise Du caramel Avec du tout le monde Incroyable Donc on est de retour à la gare de Tokyo Et on va de nouveau aller à Akabara Après cette matinée un peu kata On va pas se mentir On va de nouveau aller à Akabara Se faire kiffer Caramel et camembert Caramel et camembert Waouh Waouh Ça ça va être... Ça ça va être incroyable C'est validé Ok ok Donc caramel et camembert Voilà ça passe Y'a vraiment plein de... Vraiment très sympa Vraiment très sympa Comme quoi ça marche hein Les gens qui crient pour t'attirer à leur boutique Bah les gens ils y vont hein Ça marche hein C'est validé aussi de ce côté là Alors qu'elle fait tout tomber C'est magnifique Nous on se dirige toujours vers la ligne Jika Pour aller à Akabara A nouveau Et euh je vous filme un peu Je vous filme un peu le métro Parce que c'est vrai que Voilà C'est un moment qu'on filme pas trop forcément Donc euh Si vous voyez Jika vous me le dites hein Normalement Jika c'est en face Normalement Normalement En tout cas c'est la gare de Tokyo La gare de Tokyo elle est énorme hein C'est bah la plus grande des gares normalement je crois hein Et voilà De retour à Akabara Sous la pluie sous le vent Mais de retour à Akabara quand même Alors que c'était pas prévu à la base A la base des derniers jours bah c'était euh Justement euh la dernière fois Et bien là On est de retour Et oui bon c'est moins bien sous la pluie Mais au moins On aura des endroits où s'abriter Et peut-être qu'il y aura aussi un peu moins de monde je sais pas Surtout qu'on est lundi donc là on est quand même On va dire début de semaine Et voilà Et voilà On est de retour avec la vue sur Genshin et tout Tous les billets Genshin Ah la 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 Et là il y a peut-être un distributeur où je peux retirer de l'argent Faut que je regarde Voilà toujours Akabara Et là Oh bah attend on était déjà là Alors moi j'ai pris des adresses que euh J'ai pris des adresses qu'un de mes amis m'a refilé Mais euh Ça me dit grandement quelque chose ici ouais C'est effectivement voilà Mon père il sait à quel endroit on est Alors il faut que je regarde un peu là Si c'est bien là Parce que euh Peut-être c'est là en vrai je sais pas Je sais pas c'est quoi cet endroit Donc en plein Akabara Une machine à jus d'orange Qui fait tomber les oranges du coup Et qui les presse devant nous On a l'impression qu'il y a deux qui sont tombés Je pense une troisième quand même Voir même plus encore Ouais voilà Ça presse, ça presse Et là ça fait le Bah derrière là quelque part C'est en train de préparer C'est en train de couler ouais Ok Trois oranges Et bah elles sont bien gorgées alors hein Voilà ça s'ouvre Et là je pense à la sortir peut-être Bonjour Tato Alors bon ça vaut clairement pas 600 Yen Parce que le gobelet est même pas rempli Après avoir au goût hein Au goût si c'est mieux que euh Le jus d'orange qu'on a le matin au petit déj Ou non Et en plus c'est bien C'est bien refermé hein Par un plastique là On va limite faire un trou dedans hein On continue d'enchaîner les boutiques Et y a toujours et encore des figurines Encore et encore et encore et encore Et des magnifiques hein Des plus ou moins rares Des plus ou moins grandes Y a que ça Partout Partout Et d'ailleurs j'aime pas vu qu'on est passé devant euh Devant des figurines intéressantes Hehehehe Je suis là il marque si c'est déjà ouvert ou non euh Bon voilà les gens Probablement dernière vidéo d'Akabara En tout cas pour cette année bien sûr Probablement dernière vidéo d'Akabara Donc euh voilà j'ai fait pas mal d'achats encore et encore Là il est 20h Il va être bientôt 20h Et voilà une fois de plus la nuit qui tombe Les lumières qui s'allument c'est magnifique et tout Et donc ben je vais Voilà très probablement euh Être très triste de quitter cet endroit Et toujours les Maid hein Les Maid qui sont là même s'il pleut Ils ont de parapluie Mais en tout cas c'est magnifique de nuit hein Une fois de plus tous les endroits partout euh C'est euh c'est incroyable hein Et ouais vraiment les Maid Regardez moi ça elles sont toutes là hein Elles sont toutes là dehors euh Avec le parapluie et tout euh On les voit là à gauche Mais elles aiment pas être filmées donc euh J'évite de les filmer par respect Mais enfin bon voilà Du coup nous on va rentrer à l'hôtel tranquillement Et puis bon euh Ça va être cool hein Et donc voilà Nous quittons cette fois-ci une bonne fois pour toutes Akihabara Au revoir Akihabara Avec comme d'habitude Avant d'arriver à la gare D'Akihabara Tous ces petits euh piliers là Avec euh les euh Personnages de Genshin dessus Mona Diluc De l'autre côté Ben y'a deux persos comme Diona et tout euh Au revoir Et voilà Je reviendrai Je ne sais pas quand Mais sûrement en fin d'année normalement Mais je reviendrai Ça c'est clair et net C'est clair Bouge C'est insupportable Alors littéralement en sortant du métro Il y avait une maid devant moi Une des fameuses maids là qu'on voit partout à Kabara Et euh Cette maid en fait sur son téléphone Parce que bon euh j'étais juste derrière elle Donc j'ai vu ce qu'elle avait sur son téléphone Elle regardait genre un truc en mode Comment bien mettre sa culotte ou je sais pas quoi C'était genre trop étrange quoi C'était genre il y avait un mannequin Genre sur son téléphone c'était un site Où il y avait un mannequin d'une fille Avec une culotte noire Avec une flèche de chiot en mode Voilà comment bien positionner la culotte machin Enfin j'ai pas compris Mais euh c'était vraiment euh Très très étrange voilà Je tenais quand même à le préciser Je tenais quand même à le préciser Je tenais quand même à le préciser